bonjour aujourd'hui nous sommes au 90 rue des granges en compagnie d'amélien bonjour amélien bonjour recteur merci donc de m'accueillir dans ton magasin on s'était rencontré le mois de mai 2016 oui exactement ce magasin n'existait pas c'était un projet c'était un projet qui était presque abouti on était en travaux et là on a ouvert le 20 juin 2016 et donc ça fait cinq mois alors c'est le vrac c'est un concept qui prend de plus en plus d'envergure c'est à dire des produits sans emballage c'est ça oui exactement on propose des produits sans emballage donc le client peut venir avec son contenant on le pèse avant il remplit j'enlève la tare à la caisse ou utiliser des sachets en papier réutilisable alors on va commencer par le début cette idée elle est née à quel moment cette idée elle est née à un moment où je n'avais plus bas presque plus de travail et j'ai je cherchais un magasin à faire à innover voilà et puis j'ai essayé de faire des courses sans emballage impossible mise à part aller en magasin spécialisé et encore ils n'acceptent pas tous les emballages ils veulent pas enlever la tare à la caisse que ce soit grande surface ou autre donc voilà donc je me suis dit il faut que ça soit possible de faire de faire ses courses dans un magasin où on vient avec ses emballages et le résultat un an et demi après mais pourquoi 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 dans ces domaines là Pourquoi dans ce domaine là parce que j'en avais marre de descendre la poubelle c'était une poubelle de 150 litres toutes les semaines et et c'est affreux tout ce qu'on peut jeter en emballage des gâteaux qui sont sur emballés ou emballé trois quatre fois pour pour pas grand chose voilà aujourd'hui même l'ananas ou les oranges on les coupe et on les met dans des dans des plastiques oui exactement on les met dans les plastiques pour faciliter au client le client il est capable de déplucher une orange ou un ananas voilà on s'était rencontré donc à la réémise des trophées du forum de la diversité tu as eu un prix pour cette idée est ce que ce n'est pas dangereux d'investir aujourd'hui non c'est pas dangereux il faut il faut croire en ce qu'on fait c'est primordial déjà et il faut aller au bout des choses 100% il faut rien faire lâcher et voilà alors le bilan une super expérience déjà ça fait cinq mois c'est super j'ai rien à dire sur ça c'est une clientèle qui est extraordinaire des produits les fournisseurs ça se passe super bien que du positif je dirais au niveau du magasin et après oui des projets déjà plein la tête donc voilà je comme quoi on peut investir et encore avoir des projets alors la clientèle parlons-en de la clientèle donc tu es en plein coeur de besançon quelle est la clientèle ma clientèle c'est une clientèle de quartier qui va pas se déplacer en dehors du centre ville qui va rester vraiment au centre qui va se déplacer à pied ou à vélo qui n'a pas forcément de voiture ou qui va prendre les transports en commun ils vont être ils vont être au centre ville et je pense qu'ils sont une conscience écologique peut-être non oui oui une très forte conscience écologique pour ce déjà se déplacer ne pas prendre la voiture au quotidien se déplacer à vélo et des petits gestes comme ça qui peut faire beaucoup et puis même en venant au magasin par exemple avec leurs emballages comme avec le bidon de lessive ou le pot de miel ou toutes ces choses là on réutilise ils jettent pas et ainsi de suite parlons des fournisseurs les fournisseurs bah par exemple pour les fruits et légumes je me fournis à gros bois avec le champ libre ou alors à mon faucon euh avec la fibule ou alors par exemple euh juste derrière nous les savons sont fabriqués à dol le miel vient de dol euh qu'est-ce que j'ai des gâteaux viennent de euh euh à côté de l'once euh la bière m'amirole par exemple euh aussi la ferté la mortuacienne ben morto j'ai plein plein de fournisseurs locaux et j'essaie d'être habillé au maximum avec euh du made in France quel conseil pourrais-tu euh nous donner euh euh le conseil c'est oser oser oui oser euh même si on vous dit non faites pas ça essayez et prenez du recul essayez de voir toutes les facettes euh qui peuvent être possibles et oser mais c'est possible mais c'est possible oui mais pour terminer je pense qu'il y a des gens qui t'ont accompagné des structures qui t'ont accompagné est-ce qu'on peut en parler un petit peu ? oui oui il y a des structures qui m'ont accompagné comme la BGE, l'Initiative Doux, la CCI euh ce sont des structures qui m'ont accompagné et qui m'ont donné plein d'informations ou aiguillé à dire bah rencontre telle personne pour faire telle chose très bien merci beaucoup Amélia on te souhaite de bonnes continuations et on va se retrouver peut-être dans quelques mois pour refaire un bilan avec plaisir